Bonjour Nalimane Mendil. Bonjour Soraya. On part du développement de l'agence spatiale au cœur d'une réunion présidée par le chef de l'État. C'est une réunion d'évaluation du travail de l'agence spatiale algérienne. Une réunion qui sert aussi à examiner sa situation et les modalités de développement de ses activités. Des décisions ont été prises. Tout d'abord, celle de doter l'agence d'outils techniques spatiaux les plus modernes, en adéquation avec les technologies de pointe, mais aussi de mobiliser les moyens financiers et ressources humaines formées dans des spécialités de haut niveau et de pointe. Une vision proactive est tracée à l'horizon 2040. Autre réunion tenue hier, celle du gouvernement. L'exécutif a examiné les conditions de cession de capital des sociétés exerçant dans un secteur stratégique. Le gouvernement a passé en revue un avant-projet de loi qui fixe les conditions de cession des actions ou des parts sociales du capital des sociétés de droit algériens exerçant dans l'un des secteurs stratégiques. Ce texte vient compléter une disposition de la loi de finances complémentaire de 2020 et qui stipule que toute cession de part d'une entité de droit algérien exerçant dans l'une des activités stratégiques par des parties étrangères à d'autres parties étrangères est soumise à autorisation du gouvernement, alors que toute cession d'actifs d'une partie étrangère non résidente vers une partie nationale résidente est considérée comme une importation de biens ou de services et obéit donc au contrôle de change. Énergie à présent, l'Algérie en passe de consolider sa position de hub énergétique régionale. Le ministre le confirme dans un entretien accordé à la revue El Jaich. Une position que l'Algérie va renforcer grâce à la coopération croissante avec des pays africains producteurs d'hydrocarbures tels que le Nigeria dans le projet du gazoduc transsaharien, consolidé également par la position géographique du pays qui en fait un fournisseur stratégique de proximité pour l'Europe et un pilier énergétique en Méditerranée assure Mohamed Arkab. La compagnie nationale continue de décrocher de nouveaux marchés pour honorer l'ensemble de ses engagements. D'importants investissements sont consentis, l'objectif étant de renforcer le potentiel gazier national et offrir des capacités d'exportation supplémentaires. Son attract investit même à l'étranger, dans le cadre de partenariats notamment en Libye, au Mali ou encore au Niger avec un investissement total de 442 millions de dollars entre 2024 et 2028. Et étant engagée dans la réduction de l'empreinte carbone de sa filière gazière, la compagnie fait la promotion du gaz naturel comme une énergie de transition et permet de maintenir sa compétitivité. Dans cet entretien, le ministre a évoqué le sommet du GECF prévu donc à Alger fin du mois. Il affirme qu'il permettra de tracer la voie à suivre pour un avenir énergétique durable, sûr et prospère pour les États membres. Le sommet proposera des orientations stratégiques de haut niveau pour le forum en adoptant la déclaration d'Alger qui garantit l'engagement des États membres de coopérer entre eux pour faire face aux défis mondiaux et aux changements géopolitiques tout en garantissant les intérêts communs. Par ailleurs, le ministre a souligné le soutien du ministère de la Défense dans la sécurisation des installations énergétiques et minières du pays. Enfin, le premier responsable du secteur de l'énergie assure qu'en combinant les avantages naturels et stratégies à long terme, l'Algérie conforte ainsi durablement son statut de partenaire gazier de référence. Proximité, huit métaniers, mais surtout les trois gazoducs. Ils permettent donc à l'Algérie d'être un fournisseur de premier choix pour l'Union européenne. Ils présentent d'importants atouts. En écoute à ce propos, l'expert international en énergie, Bardet Mandouch. Par métanier, le gaz va arriver, le cas par exemple de son attraque, il arrive par exemple du champ de Hasirmel par gazoduc au complexe de liquéfaction d'Argeux. Il est transformé en liquide dans un complexe de liquéfaction à moins 162 degrés. Il devient liquide. Son volume baissera de 600 fois. Ensuite, il est chargé dans un métanier qui doit disposer à destination, c'est-à-dire vers le client dans un port, d'un terminal et d'une installation de regazification, c'est-à-dire qu'il va passer de l'état liquide encore à l'état gazeux pour pouvoir être distribué. L'avantage aussi, c'est la proximité. Plus la distance est courte, plus les prix sont moins chers. Et dans ce genre de contrat, si on gagne un dollar par million de BTU, ça fait quand même des économies assez conséquentes pour les clients. 7h20, on va parler pour terminer ce journal économique agriculture. Les dernières pluies ont fait le bonheur des agriculteurs, mais très vite, ils sont rattrapés par le déficit chronique. Un manque de pluviométrie qui impacte les rendements de plusieurs filières, particulièrement celles des céréales et fourrages. Mais pour les agriculteurs ne disposant pas de puits et de systèmes d'irrigation, ils peuvent profiter des jours où il pleut pour stocker de l'eau. Ils ont besoin d'un investissement moins conséquent, affirme le professeur en hydraulique agricole, Brahim Ouach. En dehors de la parcelle de culture, il s'agit de construire des retenues collinaires qui sont de petits barrages en terre qui peuvent être construits dans des talvegues où il y a assez d'écoulement après les fortes pluies. Les eaux retenues seront utilisées au moment des grands déficits pour faire de l'irrigation. Néanmoins, ces ouvrages de stockage d'eau nécessitent un financement relativement important, bien qu'ils puissent être réalisés par la main-d'oeuvre et le matériel de la ferme. C'était le professeur Brahim Ouach, professeur d'hydraulique agricole, et c'était aussi la dernière information de ce journal économique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !